Maigre vertu, elle a dix-huit ans et pas de poitrine. Sa robe est très close et monte au menton. Rien n'en a gonflé la chaste lustrine. Elle est droite ainsi qu'on rêve un bâton. Son épaule maigre des courbes folles qui feraient l'orgueil des angles brisés. Ses dents, en fureur dans leurs alvéoles, semblent dire « marière » au cœur des baisers. Ses yeux sont gris troubles et des sourcils rares, ombres tristement d'un front bas et plat, coprinent encore des bandeaux bizarres, de petits cheveux châtains sans éclat. Heureux qui fera tomber les ceintures de cet angélique enfant. Ô trésor, qui fait des cirrhoses et des confitures, tel que jamais on en fit encore. Ça n'a pas de cœur. La moindre fadaise l'a fait aussitôt rougir jusqu'aux yeux. Et de ses figures atones et niaises, rien n'a déridé l'aspect soucieux. Sa mère en est fière et se voit revivre. On se mène qu'un rebutant des secs. On se l'enpréfile au reflet de cuivre, fait pour maintenir l'amour en échec. Mais ça doit pourtant se changer en femme. J'ignore au moyen de quel talisman. Mais on chantera son épitalat. Un bébiosé lui dira. Maman. Qui donc remplira ce devoir austère ? Ne cherchons pas loin. Dieu, dans sa bonté, a crié pour elle un jeune notaire. Homme sérieux, de blancs cravatés. Et tous deux feront d'autres jeunes filles, aux regards sans flammes, aux coudes pointus. Pour qu'on voit encore au sein des familles fleurir le rosier des maigres vertus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501